Autre information placée sous le thème de l'oralité à l'écriture, la troisième édition de la semaine de la fête de la lecture a démarré ce dimanche 5 mars à la Bibliothèque Nationale de Djibouti. Le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Moustapha Mohamed, et ses collègues, Hibou Mohamed Assoé, Nabil Mohamed Ahmed et Mouna Ousman Adan, respectivement ministres de la Jeunesse et de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, et de la Femme et de la Famille. De nombreuses personnalités, des hauts cadres, des différents ministères participants, ainsi que des parents d'élèves et des cadres de l'Association des professeurs de français, ont pris part à la cérémonie officielle de lancement de la semaine. Notons également la participation d'écrivains djiboutiens et français qui vont animer différents ateliers de lecture, d'écriture, de cantine, entre autres, dans les établissements scolaires. Cette troisième édition avait pour thématique la transition de l'oralité vers l'écriture, un choix qui répond au souci de cultiver le goût de l'écriture pour conserver et perpétuer notre tradition principalement basée sur l'oralité. Cette semaine de la fête de la lecture est célébrée dans tous les établissements scolaires de la capitale et des régions par la mise en œuvre d'activités scolaires, périscolaires et littéraires autour de la lecture. Plus généralement, cette fête annuelle de la lecture est destinée à promouvoir la lecture, mais aussi et surtout à renforcer la qualité des enseignements et des apprentissages par la mise en place d'activités riches et diversifiées, suscitant l'intérêt des élèves et les incitant à lire. Le ministre de l'Éducation nationale et ses collègues ont brièvement participé aux différents ateliers richement animés par les élèves de différents établissements scolaires invités à cette cérémonie. L'occasion pour les officiels d'échanger avec les enfants et recueillir leurs sensations au cours des ateliers, dont la lecture de cantes et de fables, le théâtre et l'écriture, ainsi que le dessin, mais aussi la sténographie pour les enfants à besoins spéciaux, ainsi que le concours des dix mots de la francophonie. Les ministres à participants ont mis l'accent sur l'intérêt de la lecture et de l'écriture pour les enfants qui y prennent goût dès leur plus jeune âge. Ce fut le message essentiel de cet événement qui s'adresse aussi aux parents qui doivent participer à créer le goût de la lecture chez les enfants. Merci. 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 Merci.